Bonjour à tous, oh bah il est rigolo ce décor, c'est des fleurs de je sais pas, de tiare, de monoi, j'espère que vous allez bien, tu viens Chacha, allez, oh Chacha qui fait encore des siennes, on se retrouve pour une petite vidéo de les pensées quotidiennes. 6 février, c'est parti, si vous placez un seau quelque part sous une gouttière, oui ma chérie, oui, viens, oh là là, on fait comment là, parce que tu vois j'étais partie pour ma lecture, c'est pas possible, moi je vais me mettre comme ça, c'est sa position, allez viens ma puce, excusez-moi, depuis que j'ai mis le canapé, bon écoute, tu fais ta star, c'est ça, si vous placez un seau quelque part sous une gouttière, vous pouvez compter qu'au moment où il pleuvra, il se remplira d'eau, mais si vous ne mettez pas de seau, n'attendez pas qu'il soit rempli, si vous déposez une graine dans le sol, il y a espoir de voir pousser une plante, mais si vous ne semez rien, n'attendez rien, vous direz, mais c'est enfantin, nous savons cela, en êtes-vous si sûr, vous n'ouvrez pas votre cœur à l'eau qui descend de la source divine, et vous attendez pourtant qu'il soit rempli, vous ne semez pas des pensées, et des sentiments d'amour, de générosité, et vous attendez de vivre dans la paix et la joie, vous demandez, mais comment semez des pensées et des sentiments ? Un exemple, lorsque vous devez prendre un objet pour le donner à quelqu'un, est-ce que vous mettez votre attention, votre conscience dans ce geste ? Mais bien non, vous le faites machinalement, et bien désormais, soyez attentif à donner autre chose que ce seul objet, ajoutez-y une bonne pensée, un bon sentiment, un bon souhait pour cette personne. Ah, j'aime bien le 6 février, sympa ! 7 février, donc ce sera lundi, Quand les humains comprendront-ils qu'ils ne sont pas des individus séparés, mais qu'ils font partie du grand corps de Dieu, dont ils représentent chacun une cellule ? Donc, lorsqu'ils se conduisent mal avec leurs prochains, en pensant qu'il leur est étranger, extérieur, et qu'ils peuvent le malmener impunément, ils se trompent. La vérité, c'est qu'il existe un lien entre toutes les créatures vivantes, comme il existe un lien entre toutes les cellules du corps physique. Lorsque nous faisons du mal aux autres, même si pour le moment nous ne le sentons pas, c'est à nous aussi que nous faisons du mal. De même, lorsque nous leur faisons du bien, c'est à nous aussi que nous faisons ce bien. Vous en avez sans doute fait l'expérience. Si un être que vous aimez souffre ou reçoit des coups, c'est comme si vous-même receviez ces coups. Et s'il lui arrive un bonheur, vous vous réjouissez comme si c'était à vous que ce bonheur est arrivé. Pourquoi ? Parce qu'instinctivement, intuitivement, vous êtes entré dans la conscience de l'unité. Et c'est cette conscience de l'unité qui est le fondement de la vraie morale. Il était inspiré Maître Omraam, j'aime beaucoup. Vous allumez une bougie. Sa flamme vous éclairera aussi longtemps qu'elle sera alimentée par la cire qui brûle. Cette combustion est en quelque sorte un sacrifice. Sans sacrifice, il n'y a pas de lumière. Le feu a besoin de nourriture. Et la cire de la bougie est justement cette nourriture. Ça, vous le savez. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que l'être humain peut être comparé à une bougie. Car il possède tous les matériaux nécessaires pour alimenter la flamme, en lui. Ces matériaux sont ceux de sa nature inférieure. L'égoïsme, l'agressivité, la sensualité, etc. Il doit les sacrifier pour entretenir sa flamme. Ce qui empêche les humains de faire ce sacrifice, c'est la crainte de disparaître. Il y aura bien sûr quelque chose de nous qui disparaîtra. Mais ce quelque chose doit justement disparaître pour qu'autre chose, plus pur, plus lumineux, apparaisse. Exactement comme la matière de la bougie disparaît pour que la lumière continue à briller. Vous direz qu'au bout d'un certain temps, il ne reste rien de la bougie. Oui, mais l'homme, lui, peut brûler indéfiniment. Une fois allumé, il peut ne plus s'éteindre, car sa matière combustible est inépuisable. Alors ça, c'est intéressant parce que la situation que nous vivons tous, avec les preuves que ce virus qui est apparu nous a apporté, c'est un peu ce principe-là. S'ouvrir à autre chose et autre chose de plus pur, de plus lumineux. Se débarrasser des vieux schémas. 9 février Combien de croyants abandonnent la religion parce que, d'après eux, les découvertes de la science effacent ou contredisent les vérités de la foi ? Eh bien, cela prouve seulement qu'ils n'ont pas compris grand-chose à la religion ni à la science. Car au contraire, les découvertes de la science ne font que souligner les vérités de la foi, qui sont les vérités que nous enseigne la science initiatique. Il n'existe en réalité aucune opposition entre la science et la religion. Elles marchent ensemble et l'art marche aussi avec elles. Les trois sont liés parce qu'ils sont déjà liés en l'homme. La science nourrit son intellect. La religion nourrit son cœur. Et dans l'art, il existe sa volonté créatrice. Puisque l'intellect, le cœur et la volonté coexistent dans l'être humain, on ne doit ni les séparer, ni privilégier l'un au détriment des autres. Dieu les a donnés à l'homme pour qu'ils travaillent ensemble. Et je suis plutôt d'accord, figurez-vous. 10 février Quand Jésus fut amené devant Pilate pour être jugé, celui-ci lui demanda « Es-tu le roi des Juifs ? » Et Jésus répondit simplement « Tu le dis ? » Mais il ajouta « Mon royaume n'est pas de ce monde » Car Jésus n'avait aucune ambition terrestre. Pour lui, la véritable royauté était la royauté céleste. Il ne confondait pas la gloire humaine et la gloire divine. Et il ne confondait pas non plus les biens temporels et les biens spirituels. C'est ce qui apparaît encore dans l'épisode où les pharisiens l'interrogent sur l'impôt dû à César. Ils se contentent de leur répondre « Rendez à César ce qui est à César » « Et à Dieu ce qui est à Dieu » Quant à vous, si vous voulez devenir un véritable disciple de Jésus, tâchez aussi de ne pas confondre la terre et le ciel. Et surtout, gardez-vous de penser qu'un engagement spirituel doit vous apporter des avantages matériels. Alors, ça c'est très important parce que souvent, inconsciemment, on fait des deals avec l'au-delà. Je te promets, je ne recommencerai plus. Si tu me donnes ceci, je ferai cela. Si tu me fais ceci, je ferai cela. Ben non, vous n'êtes pas en train de remplir votre coffre-fort spirituel. Il y a les banques terrestres, mais il y a aussi les banques spirituelles. Allez, je pousse jusqu'au 11 février. Bon, Shannon est en train de respirer dans le micro. Je vais le monter un petit peu plus haut. Moi, chérie, elle se demande ce que je fais à chaque fois. T'es bien installée. 11 février. L'amour est cette capacité d'arracher de nous-mêmes ce qui nous est le plus cher afin de le donner. Mais cette qualité se manifeste rarement. On voit plutôt des êtres occupés à se battre, non seulement pour conserver ce qu'ils possèdent, mais aussi pour s'emparer, s'ils le peuvent, de ce qui appartient aux autres. Est-ce bien raisonnable de perdre là tellement de temps et d'énergie alors que, bientôt, on sera obligé de tout laisser ? Et oui, un jour la mort arrive et que l'homme le veuille ou non, d'un seul coup, elle le dépouille de tout. Pourquoi n'a-t-il pas appris à donner avant l'heure de la mort ? À cet instant-là, bon gré mal gré, il doit tout abandonner. Seule lui reste la lumière et la joie qu'il a acquises en sachant donner. Alors, c'est une très belle vibration. Là, on parle encore de la vibration d'amour. Donner sans intérêt, c'est la vibration d'amour. Il y a très peu d'amour dans cette vibration terrestre. On peut le trouver, bien entendu, mais il n'est pas le même, il n'a pas la même qualité et la même quantité que dans la vie spirituelle. Ce ne sont pas les mêmes vibrations. Et cependant, c'est ce que nous recherchons tous ici, dans nos espaces temps terrestres. On peut le trouver dans tout, dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand. On peut le trouver qui circule entre les êtres. C'est le cas, par exemple, avec Miss Tinguette, vous voyez bien. Les animaux nous aiment dans notre entier. Et c'est vrai que quand on les regarde vivre, ils ont une franchise, ils ont un désintérêt qui nous dépasse, qui dépasse notre mental, qui dépasse l'entendement. C'est comme ça qu'on peut dire en français. Et ils sont amour. Ils ne sont qu'amour. Un animal n'est pas méchant par nature. Bien souvent, il peut naître évidemment avec des handicaps, ce qu'on dirait des tares, mais c'est encore la main de l'homme qui a souvent agi sur la mutation d'une espèce, d'une espèce, d'une espèce, d'une espèce. C'est un peu l'épreuve du virus actuellement. Avec toutes ces mutations de mutations, c'est ce qui nous appartient de comprendre. Et d'en tirer. Comprendre, ça ne suffit pas. Il faut tirer les enseignements et aller tranquillement vers cette terre du verso qui n'a rien à voir avec l'air des poissons que nous traversons depuis des centaines d'années. Et là, nous sommes en mode ralenti parce que les énergies montent tellement vibratoirement que nous serions anéantis. Si on n'a pas la capacité d'encaisser tout ça tout de suite d'un coup. Et donc, attends, on va te stopper un peu parce que là, tu fonces droit dans le mur. Donc là, on parle bien de la vibration d'amour. Bon, allez, je vous fais le 12 février. Et puis après, pour ce qui arrive, on expliquera qui était le maître Omra Mikaël. Vous savez ce qu'est une radiation, une émanation, une vibration. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ces phénomènes ont un lien avec l'intellect, le cœur et la volonté. À l'intellect correspond la radiation, au cœur, l'émanation, et à la volonté correspond la vibration. L'intellect irradie. Son mouvement est la ligne droite. Les émanations du cœur sont des ondes circulaires. Et la volonté vibre à gauche, à droite, en haut, en bas, en avant, en arrière. La radiation, c'est la lumière projetée pour mieux avancer et faire des découvertes. L'émanation représente la dilatation, le don, les particules qui vont entourer de leur chaleur les êtres et les choses. Et la vibration marque le commencement de l'action. Dans la radiation, il y a la sagesse. Dans l'émanation, il y a l'amour. Dans la vibration, il y a la force. C'est pourquoi, d'après l'intensité de ces radiations, on voit quelle est la sagesse d'un être. D'après la nature de ses émanations, on peut sentir quel est son amour. D'après la puissance de ces vibrations, on découvre quelle est sa force. Alors, dans ce texte, on parle bien de vibrations. Pour ceux qui suivent la chaîne, et ceux qui sont dans le groupe, c'est encore mieux. On parle de vibrations. On parle de taux vibratoires. On parle de taux de vitalité. Et on peut calculer d'autres taux. On peut calculer le taux de pourcentage de puissance de nos chakras, qui sont nos centres de vie. Nous avons sept chakras principaux. Et puis, des chakras qu'on dit secondaires. Bon. Cependant, sans les chakras secondaires, la vie s'arrête. Donc, vous voyez bien que même là, on parle encore de vibrations. Et évidemment, plus on s'élève en vibrations, on calcule le taux vibratoire, qui est cette force, cette puissance à capter l'énergie de vie, et puis à la transmettre également, c'est encore la vibration d'amour. D'ailleurs, ma grand-mère me disait souvent, « Oh, tu sais, c'est plus facile de faire un chèque ou de donner de l'argent à quelqu'un que de lui donner de son temps et de lui accorder de son temps et de lui offrir un cœur et une écoute. » Oui, j'ai appris ça. Alors, le maître. Donc, ce livre, c'est les pensées quotidiennes. Vous commencez à connaître maintenant. Je l'aime beaucoup. Je le fais de temps en temps. C'est selon les humeurs, les envies, parce que sinon, on va être vite fatigué. Le maître, Omram Mikhael Ivanov, 1900-1986, philosophe et pédagogue d'origine bulgare. Il est vint en France en 1937. Bien que son œuvre aborde les multiples aspects de la science initiatique, il précise, « Chacun doit travailler à son propre développement, à condition qu'il ne le fasse pas uniquement pour lui-même, mais pour le bien de la collectivité. » À ce moment-là, la collectivité devient une fraternité. Une fraternité est une collectivité où règne une véritable cohésion parce qu'en travaillant pour lui-même, chaque individu travaille aussi consciemment pour le bien de tous. La conscientisation. Nous sommes dans une société qui se transforme. Donc, il y a les spirites et les matérialistes. Cependant, nous sommes les deux. Et vous voyez bien qu'il y a quand même un choc des consciences. Vous voyez bien que ça s'entrechoque depuis quelques années. Et la conscientisation permet par exemple de consommer en conscience. C'est pareil, quand on parle, on parle vite à tort à travers. Il y a du bruit partout, de la musique partout. Bon, ben là, j'ai été faire mes courses tout à l'heure et quelques temps par jour, ils éteignent la musique, ils baissent l'intensité pour les personnes qui ont des troubles autistiques et blablabli et blablabla. Mais qu'ils le fassent tout court. Pourquoi vivre constamment dans le bruit ? C'est fatigant, tout ce bruit, toute cette agitation. Il n'y a jamais de calme à croire qu'on veut tout le temps boucher tous ces silences, vous abassourdir, vous assourdir, vous réduire à rien du tout, à des robots, comme si vous alliez faire plus de courses parce qu'il y a de la musique, parce qu'il y a de la publicité, parce que... Non mais, il faut arrêter tout ça. C'est pas bon pour les énergies. C'est pas bon pour nous. Ça m'a fait un bien fou que cette intensité lumineuse se baisse et qu'il n'y ait plus de musique et qu'il n'y ait plus de bruit. Voilà. Donc, on travaille en conscience et c'est vrai, par exemple aussi, quand on récite une prière. C'est bien de réciter chaque mot en conscientisant. C'est un mot que vous commencez aussi à connaître, cependant il y en a beaucoup qui le connaissent aussi, et on conscientise. Quand on fait un achat, c'est pareil, vous voyez bien que la planète part en cacahuète. Conscientisez votre achat. Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Oui, c'est un plaisir furtif avec de l'argent qui est une énergie. Je vais l'obtenir cet objet. Mais c'est quand même un plaisir furtif qui ne va pas durer. Ça n'a rien à voir avec la conscientisation. J'ai envie de faire telle chose, mais est-ce que je ne peux pas grouper mes trajets ? Ou bien covoiturer ? Ou bien, voilà, être dans le partage. Je trouve ça bien aussi. Conscientisation. Et quand on commence vraiment à conscientiser, on n'agit plus que pour soi. On agit dans l'intérêt des autres également. Alors, ça ne veut pas dire devenir égoïste, agir avec son égo, avec son mental et vouloir avoir raison à tout prix. Là, on fonce droit sur la dictature. Ça n'a rien à voir. Quand on conscientise, c'est aussi un acte intéressé en étant désintéressé puisque on n'a pas à se dire qu'est-ce qui va se passer après. Voir infiniment grand, conscientiser une prière, conscientiser un papier d'intention. Vous avez vu, je vous ai fait une petite vidéo, j'ai commencé une série de petites vidéos, je n'ai pas eu le temps de faire la playlist encore, où vous avez beaucoup aimé cette vidéo, j'ai été surprise, où je vous explique une action, comment on démarre une action. Un plan, tac, tac, tac. Vous l'écrivez et vous conscientisez. Souvent, quand on écrit, on prend conscience, surtout quand on met des couleurs. Le cerveau va capter et votre inconscient va capter. Ça, je l'ai appris à la danse avec les gommettes de couleurs. Oui, on croit qu'on va avoir les bons placements quand on danse. Non, pas toujours parce qu'on peut être désancré. On peut tout à coup avoir le trac si quelqu'un nous regarde, s'il y a du public. Et les gommettes de couleurs, ça permet déjà, hop, premier repère et il se passe quelque chose. J'avais mis un implant. Quand j'ai répété, j'avais ma gommette de couleurs, j'ai implanté une pensée qui ne va pas bouger. Voilà. Alors, je vais commencer à vous parler aussi des implants. Beaucoup d'entre vous ont des implants. on leur met des implants, des implants qui sont des formes pensées qui appartiennent à une autre personne et c'est comme si on vous disait oh là là, t'as un bouton noir, t'as un bouton noir, c'est affreux, t'as un bouton noir, on vous le répète. Cette personne, vous la consultez sans arrêt, il va falloir, il faut que... Vous allez finir par croire que vous avez vraiment un bouton noir alors qu'en fait, quand vous vous regardez dans la glace, vous dites, c'est bizarre, je n'ai pas de bouton noir. Ben oui, là vous pouvez le voir avec vos yeux physiques. Mais moi je vous parle des implants dans votre tête. Vous avez des dons, vous avez des dons, vous avez des dons. Ben vous êtes bien assez grand pour savoir si vous avez des dons ou pas. Ce sont les autres qui vont vous le dire mais ce n'est pas qu'une personne qui aura forcément un intérêt. Il y a forcément un intérêt derrière. Sauf quand cette personne est complètement désintéressée et qu'il n'y a pas qu'une personne qui vous le dit, il y en a une, il y en a deux, il y en a trois, il y en a quatre. Vous allez vous dire ah oui, d'accord, je fais vraiment un bouton noir parce que un tel l'a vu, un tel l'a vu, un tel l'a vu. Donc voilà, on va commencer à parler des implants, ce sera intéressant. Et quand vous conscientiserez vraiment, vous commencerez vraiment à vous dire comment je pratique la gratitude, la reconnaissance parce que j'entends souvent en privé des personnes mais je pratique pourtant les lois de l'univers, Lisa, il ne m'arrive que des catastrophes. Je pratique la gratitude et quand je réexplique en consultation privée ce que ça veut dire, comment on pratique réellement pour de vrai en conscientisant mais ça n'a rien à voir avec tout le gloubi-boulga que vous avez avalé et vous avez des implants, vous avez des formes pensées erronées qui se sont mis dans le mental bien installé, ils ont pignon sur rue et on voit tout ce qui se passe actuellement dans tout ce New Age, cette débandade de professionnels avertis alors là qui vous vendent des trucs on fouille dans les vies karmiques on va très très loin nous sommes venus des tourismes du karma alors ça c'est tous les jours que j'ai quelqu'un qui vient me parler de ça vous me demandez conseils je suis ravie je vous donnerai toujours de bons conseils si je le peux toujours avec mes enseignants spirituels que vous ne voyez pas forcément peut-être que vous n'avez pas besoin de les voir puisque dans la vie spirituelle il y a rien à prouver il y a juste des certitudes que ça va de A à B à C à D le chemin est toujours le même la naissance la vie les expériences le départ la mort et on vit dans cette société qui ne veut pas conscientiser la mort vous voyez ce qui se passe dans les EHPAD on ne veut pas en parler c'est tabou c'est honteux c'est l'horreur ça sera des sujets de vidéo donc voilà qui était le maître je vais vous laisser alors j'ai mon petit crayon normalement mademoiselle Chacha ne va pas vouloir bouger je le sais bon c'est pas grave je vais devoir me lever je vous prie de m'excuser voilà ma chérie je vais couper la vidéo je vous dis namasté qui existe vraiment ce mot voilà mon crayon namasté à très vite aujourd'hui à très vite je vous dis pardon c'est tout